8 citations. Thème, Fraternité. 1. La vie d'un ami, c'est la nôtre, comme la vraie vie de chacun et celle de tous. 2. Georges Sand. Georges Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucille Dupin, était une écrivaine française du XIXe siècle. Dans cette citation, elle exprime l'idée que la vie d'un ami est liée à la nôtre, tout comme la vie de chaque individu est liée à celle de tous les autres. En d'autres termes, elle souligne l'importance des relations humaines et de la solidarité entre les êtres. Selon elle, nos amis font partie intégrante de notre propre vie, et en même temps, nos expériences et notre existence ont un impact sur ceux qui nous entourent. Cette citation met en lumière l'idée de l'interconnexion et de l'interdépendance des êtres humains dans la société. 2. La fraternité est seule à même de réconcilier ses sœurs ennemies que sont la liberté et la liberté. L'égalité. Henri Bergson Henri Bergson, philosophe français du XXe siècle, a formulé cette citation pour exprimer l'idée que la fraternité, c'est-à-dire le lien fraternel et solidaire entre les individus, est la seule force capable d'harmoniser deux valeurs fondamentales de la société, la liberté et l'égalité. Selon lui, la fraternité agit comme un pont entre ces deux idéaux parfois en conflit. En favorisant la solidarité et le respect mutuel, la fraternité permettrait de concilier la liberté individuelle avec l'égalité des droits pour tous, créant ainsi un équilibre social plus harmonieux. 3. On ne peut contraindre personne à se montrer fraternel. Jacques Attali Cette citation de Jacques Attali signifie que la fraternité ne peut pas être imposée à quelqu'un. La fraternité, qui est un sentiment de solidarité, de soutien et de bienveillance envers les autres, doit venir de manière naturelle et volontaire de la part de chacun. On ne peut pas forcer quelqu'un à être fraternel, cela doit venir de son propre choix et de sa propre volonté. 4. Rien ne me répugne comme lorsque les gens fraternisent parce que chacun voit dans l'autre sa propre bassesse. Milan Kundera Cette citation de Milan Kundera met en lumière le concept de fraternité basé sur des motivations égoïstes. En effet, l'auteur exprime son dégoût envers les relations où les individus se rapprochent les uns des autres uniquement parce qu'ils perçoivent en l'autre des traits ou des défauts qu'ils reconnaissent en eux-mêmes. En d'autres termes, Kundera critique le fait que certaines personnes cherchent à établir des liens de fraternité non pas pour des raisons authentiques ou sincères, mais plutôt pour des motifs égocentriques, en projetant leurs propres faiblesses ou défauts sur autrui. Cette citation souligne ainsi la superficialité et l'hypocrisie qui peuvent parfois sous-tendre les relations humaines lorsque celles-ci sont motivées par la recherche de similitudes négatives plutôt que par des valeurs ou des qualités communes positives. 5. Les trois marches du Perron suprême La liberté, c'est le droit, l'égalité c'est le fait, la fraternité c'est le devoir. Victor Hugo Victor Hugo, écrivain et poète français du XIXe siècle, a exprimé une idée importante à travers cette citation. Il explique que la liberté est un droit fondamental que chacun devrait avoir, l'égalité est une réalité qui devrait être présente dans la société et la fraternité est un devoir moral envers les autres. En résumé, il souligne l'importance de la liberté, de l'égalité et de la fraternité comme des valeurs essentielles pour une société juste et équilibrée. 6. Ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance, fait référence à l'idée que la tolérance est le premier pas vers l'établissement d'une relation fraternelle entre les individus. La tolérance implique d'accepter les différences des autres, de respecter leurs opinions et leurs croyances, même si elles diffèrent des nôtres. En adoptant une attitude tolérante, on favorise la compréhension, la paix et l'harmonie entre les êtres humains, malgré leur diversité. 7. Que chacun s'efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à l'autre une véritable humanité. L'avenir du monde dépend de cela. Albert Schweitzer Albert Schweitzer, célèbre philosophe et médecin français, exprime dans cette citation l'importance pour chacun d'entre nous de faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres, peu importe notre environnement ou situation. Il nous encourage à agir avec humanité envers notre prochain, car il croit que l'avenir de notre monde repose sur cette capacité à se montrer bienveillant et respectueux envers les autres. En résumé, Schweitzer souligne l'importance de cultiver des relations humaines basées sur la compassion et le respect mutuel pour construire un avenir meilleur pour tous. 8. Frères humains et futurs cadavres, ayez pitié les uns des autres. Albert Cohen Cette citation d'Albert Cohen, « Frères humains et futurs cadavres, ayez pitié les uns des autres », invite à la compassion et à la solidarité entre les êtres humains. En appelant les gens « frères humains », l'auteur souligne notre humanité commune et notre destin partagé, symbolisé par le fait que nous sommes tous destinés à devenir des cadavres un jour. En demandant d'avoir pitié les uns des autres, Cohen souligne l'importance de la compassion et de l'empathie dans nos interactions avec nos semblables. Cette phrase nous rappelle que nous devons nous soutenir mutuellement, faire preuve de compréhension et de bienveillance envers les autres, car nous partageons tous la même condition humaine et la même destinée finale. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien d'entre nous.